bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur naruto blazing donc aujourd'hui nous allons faire un petit guide sur l'émergence de mission soku et oru donc ces deux personnages de type skill et braverie faisons partie du on va appeler ça le shikamaru gaiden c'est une histoire après la fin de la troisième guerre ou quatrième je ne sais plus déjà donc après kaguya c'est entre le spoil mariage de naruto et inata et la fin de la guerre c'est shikamaru du coup qui va effectuer différentes missions avec deux membres de l'embout roux et soku on va en voir tout de suite du coup les unités concernés par l'event donc unité gratuite soku est de type skill personnage pas dégueulasse pour commencer alors où est elle elle est ici donc comme d'habitude on peut l'éveiller en 6 étoiles alors du coup en valeur je suis pas au max si je suis quasiment max et donc mille à peu près 1100 en santé quand aller au max et 1346 au niveau des dégâts les dégâts c'est vraiment pas mal parce qu'elle a une portée longue donc range long c'est vraiment pas dégueulasse pour du long portée et du gratuit affiliation connois donc les stats de mission moi ça ne va pas m'intéresser c'est pour le pvp en field skill donc je rappelle le field skill c'est la compétence enfin c'est l'effet que va procurer secou sur le terrain et le body skill c'est quand elle est derrière donc quand elle est en deuxième position dans votre team donc on a réduit les chances de votre jutsu est scellé de 15 à 20 % donc vous avez 15 et vous avez entre 15 et 20 % de chance de ne pas avoir votre jutsu de scellé votre chakra tout simplement et le body skill boost critical rate by deux fois donc c'est à dire que votre taux de coût critique est multiplié par deux en compétention d'un quoi donc combinaisons attaque boost donc quand vous placez vos personnages quasiment côte à côte et que vous attaquez vous avez vu quand vous avez plusieurs cercles c'est à dire que chacun de vos personnages va attaquer le même adversaire vous avez un boost de dégâts de 1,1 donc là le boost critique est de 1,75 troisième compétence encore 1,1 ensuite vous avez un boost d'attaque de 100 points et combo slip damage attaque combinaison avec 10% chance de 2 slip damage 4 4 donc quand vous faites une attaque combo avec vos autres personnages vous avez 10% de chance d'attriger du poison pendant quatre tours ninjutsu 5 de chakra 3,5 fois l'attaque sur un ennemi piercing needle donc c'est pourri comme attaque piercing needle feng donc 6 fois la valeur d'attaque sur tous les ennemis apportés et 50% de chance de sceller la régénération de l'adversaire donc le soin voilà pour ce coup donc c'est un bon personnage de type skill elle a un coup très bas c'est vraiment pas mal ensuite roux donc du type braverie donc les par contre les stats sont beaucoup moins intéressantes enfin kokush ouais non elles vont vraiment être similaires les stats parce que moi je les pas maxi niveau 80 donc c'est des stats similaires sauf que lui il est en middle range donc là on a 1044 tac tac bon il y aura quand même plus de pv1 il aura au moins 1000 1400 1500 points de vie et entre 1200 et 1300 points d'attaque donc en field skill réduit la chance donc ça réduit la chance où vous avez une chance que votre attaque n'est pas réduite contre les adversaires entre 20 et 25% et le booty skill boost attaque de 95 donc quand il est placé derrière en compétences on a donc il résiste il a 10% de résistance supplémentaire à la réduction d'attaque par exemple vous avez 2000 de valeur d'attaque donc dans le string votre adversaire vous inflige un effet que votre attaque est réduite de 20% ah ben sur lui ça sera 10% ou non 20% voilà l'exemple deux incompétences 5% de chance de faire une substitution ou une permutation 5 pour 10% de chance de recevoir d'être empoisonné tout simplement 10% de chance de ne pas avoir le jutsu de scellé et 10% de chance de ne pas être immobilisé bon c'est vraiment un un temps qu'un temps au niveau de tous les effets dans dans le jeu ça c'est quasiment tous les effets que vous pouvez recevoir l'une a une résistance un peu à tous les effets en fait ni du dessous 5 give you 4 perfect dodge for 3 tours donc vous avez quatre permutations pendant trois tours c'est plutôt pas mal si vous voulez esquiver une technique secrète de l'adversaire les lifestyles au dessous 6 me donc 7,5 fois la valeur d'attaque sur un seul ennemi c'est c'est pas terrible mais on prend on prend quand on n'a pas de bon personnage donc voilà on a fait le tour des compétences alors petite information avec la maintenance de ce matin on a du coup l'event de secours héros et on a encore un phantom castle voilà pour avoir le tobirama et on a l'empereur moi je l'appelle l'empereur mais je sais plus son nom c'est lui parce que la l'ordre l'océan donc le seigneur du silence l'empereur du silence c'est pour ça que je l'appelle l'empereur et s'appelle gengo normalement c'est un event que quand je quand je l'ai fait la dernière fois que j'ai fait c'était très difficile pour moi là je vais voir je vais vous faire une petite vidéo guide ce soir sur gengo et nous on va s'intéresser à celui ci alors on va passer directement de rang à alors comme d'habitude et tant donné que c'est principalement du type braverie on a les récompenses pour le type braverie wisdom donc créer une team enfin non là c'est un peu c'est un peu les trois pierres et du coup créer une team avec un coût d'équipe de 28 ou inférieur pour recevoir cinq pierres c'est pareil pour tous les rangs cb à boom on part sur le a pareil vous pouvez toujours inviter des amis pour le faire ou le sort en multi je rappelle que en multi si vous faites ici en multi vous ne remplisserez pas vos propres objectifs ici vous pourrez les remplir on part en solo alors la team que je conseille donc là on n'a pas de satsuki ringan on pourrait prendre un satsuki ringan moi je vais partir au grand classique double naruto ikudo alors au niveau de la team j'explique matin le kakashi unité formidable il est encore une fois très polyvalent si vous avez maxé les compétences de votre kakashi il fait largement l'affaire pour cet event parce que dans cet event il aura des ennemis de type skill et de type braverie et j'ai justement les compétences adéquates pour faire masse de dégâts sur ces deux unités donc kakashi a largement sa place dans dans cet event donc ici à la place de kakashi si vous l'avez pas vous ramenez un personnage de type orcs de préférence vous pouvez ramener une personne qui a la portée short au niveau de la portée d'attaque parce que vous avez vous allez avoir à chaque fois un ou deux ennemis côte à côte de type skill qui va spawn donc vous n'avez pas besoin d'avoir une middle range pour toucher un maximum de personnes donc vous pouvez ramener cette sonnade là le hitachi ici vous pouvez ramener lui lui la ignata non maxé peut-être vous pouvez la ramener le kidomaru enfin est-ce qu'il va faire du dégâts non pas du tout c'est pas la peine ils ont beaucoup de pv vous pouvez ramener ce naruto là qui est d'exprime dans la boutique le kakashi forcément le madara les deux daidara ou tout offre une toute autre unité de type orcs qui a une assez bonne valeur d'attaque au moins 1300 pour infliger quand même du dégâts au personnage adversaire qui va arriver donc ensuite ici j'ai mis deux types wisdom mais ils vont pas me servir parce que j'ai naruto devant en fait ces deux personnages là ont la faculté enfin ont le body skill réduit réduction de dommages c'est à dire que là mon naruto où vous pouvez même mettre une autre unité de type wisdom ici à la place de naruto une unité assez puissante parce que là naruto va donner 20% de réduction de dommages et le pain ici donc unité gratuite unité offerte donc lui va aussi donner 20% de dégâts subis en moins aux personnages que vous placerez ici donc là c'est pour moi ces deux soutiens qui réduit le dommage de mes unités ici ils recevront moins de dégâts donc si vous n'avez pas de naruto rikudo vous prenez ici une grosse unité de type wisdom pour faire du dégâts une unité à 1300 de valeur d'attaque minimum donc qu'est-ce qu'on a alors donc en wisdom vous avez le sasuke ici le donc le pain quand il est limit break il est intéressant là quand il n'est pas limit break il n'a pas de bonne valeur d'attaque le mifune je n'ai pas vérifié parce que moi il est niveau 1 j'ai pas vérifié sa valeur d'attaque mais je crois qu'elle doit être assez conséquente le gara vous pouvez ramener la kushina gratuite vous pouvez la ramener lui il est gratuit vous pouvez le ramener mais il fera pas beaucoup de dégâts mais c'est toujours ça de pris le zabuza vous pouvez la ramener ce sasuke là il faut faire attention parce que si vous ramenez une unité de type wisdom il vous faut au moins une portée middle range pourquoi parce que sur le terrain on va souvent avoir deux adversaires braverie et un adversaire skill c'est pour ça qu'il faut vraiment toucher les personnes en même temps vous pouvez ramener aussi le du go parce qu'il a aussi il a une bonne valeur d'attaque et c'est un personnage gratuit aussi vous pouvez ramener aussi du braverie pour faire du dégâts vous pouvez ramener du coup du sasuke le jiraya est parti short donc c'est pas conseillé le rocli ici la konam le minato et voilà bon je vous conseille quand même une unité de type wisdom et si cette unité de type wisdom possède une réduction de dommages comme le naruto ici c'est il est très très intéressant si j'aurais pas de naruto rekudo j'aurais mis sans hésitation mon naruto ici parce que non seulement il va frapper fort sur les adversaires mais en plus de ça il réduit les dommages de type braverie donc je vais quasiment rien recevoir et je ramène au cas où une unité de soutien ici un autre de type horse vous si vous n'avez pas de double naruto rekudo ou là comme je vous ai dit dans l'impression vidéo la sakura qui se soigne de 600 points de vie vous pouvez mettre un healer ici n'importe quel healer que ce soit caputo les tsunade les sakura les shitsune oroshimaru aussi unité gratuite j'ai remarqué en regardant un peu l'unité gratuite oroshimaru de type horse qui possède 600 points de régénération de santé par tour c'est c'est vraiment pas mal alors donc on va partir comme ça donc un gros connueur de type horse porté short minimum ensuite deux connueurs de type wisdom ou braverie de type fin de portée middle pour toucher tous les ennemis un soin si vous n'avez pas de régénération partout et c'est parti là j'ai que 13% de chance de dropper le coffre chance j'aurais dû placer mon naruto devant mon naruto modernite alors c'est parti alors du coup là j'ai du braverie si vous avez double naruto ricudo avec tous les deux 600 600 points de régénération de santé par tour vous pouvez farmer cet event en automatique avec la rang b là on est au rang a donc en automatique sera un peu plus compliqué il faudra faire attention donc là je peux mettre mon naruto ici va faire du dégâts et va recevoir moins de dommages votre wisdom vous pouvez le mettre ici pour faire du dégâts mais moi vu que le kakashi a trois compétences de débloquer il va faire beaucoup de dégâts son braverie donc j'aime là aussi 2700 vous avez vu c'est vraiment pas mal donc là on est dans le tas vous avez vu là j'ai les deux braveries qui sont ici et le skill tout seul donc à partir de ce moment là votre type orcs donc celui que vous avez mis ici ou celui ou celui que vous avez mis ici vous pouvez du coup le séparer et le mettre là pour ce pour que ils font un tête à tête ensemble pendant que vous tuez les deux autres personnages ici donc là je vais faire le scénario donc imaginons que moi j'ai pas double naruto ricudo je vais prendre mon arse je vais le mettre dans le coin ici pour affronter le petit skill dans le coin et je vais concentrer mes wisdom ou mes braveries de ce côté là pour les éliminer j'ai du mal à jager le son donc là j'ai fait ça voilà et du coup là vous pouvez continuer à attaquer le petit skill alors dans les trois maps qu'on fait dans cet event n'ayez pas peur vous avez tout le temps des fioles de soins deux à la map 2, deux à la map 3 et une ici donc vous pouvez vous permettre de prendre un peu de dégâts quand même parce qu'après la fiole passe au niveau 3 et donc restaure entièrement votre santé donc c'est bon donc là je m'en remets comme ça ici je vais pas me mettre là quoique moi c'est pareil Naruto fait pas beaucoup de dégâts je crois qu'il y avait plus de verres d'attaque que ça 1300 ouais apparemment il doit avoir une réduction d'attaque parce que Naruto fait pas autant de dégâts que d'habitude pareil le kakashi là il a 2500 il tape à 2900 normalement sur eux voilà ici vous avez vu j'ai deux fioles dans la map 2 vous allez toujours avoir un boss qui va spawn donc ça sera soit Soku soit Roux donc on va faire ce qu'il faut et on va claquer une technique secrète obligatoirement sur le boss qui va arriver sur cette map parce qu'il non seulement il fait énormément de dégâts surtout Roux donc le mec de type braverie il fait très 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 mal et donc on va claquer forcément une technique secrète et pour Soku on va voir sur la map 3 si c'est elle la boss il va falloir séparer nos unités pour pas prendre de dégâts dans le cas où vous n'avez pas double Naruto Rekudo parce que encore une fois je le répète les Naruto Rekudo sont complètement fumés alors là j'ai Soku ça tombe bien j'ai un petit port donc je vais claquer ma technique secrète sur elle bon j'ai profité que j'ai une bonne portée pour toucher tout le monde tant qu'à faire voilà vous avez vu le sac APB quand même bon là après j'ai pas fait beaucoup de dégâts mais bon bon là n'hésitez pas à claquer une deuxième technique secrète pour tuer Soku dans le cas où vous n'avez pas double Naruto Rekudo ou double personnage qui restaure la santé de 600 points par tour en plus le Kakashi qui est ici le sous anneau réduit les dommages aux personnes qui sont autour donc même lui il tank vous avez vu elle fait très mal à ce coup elle m'a viré tout ça mais bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez deux grosses fioles ici au cas où donc si vous voulez économiser votre chakra vous pouvez même vous permettre quand même de prendre un peu de dégâts et de ne pas claquer deux techniques secrètes sur ce coup parce que vous avez du soin qui est ici et encore vous avez vu avec le Naruto Rekudo bah je suis déjà sous le live de toute façon il n'est vraiment pas compliqué l'event surtout avec les unités de maintenant j'ai galéré un peu plus avant parce qu'il n'existait pas d'unité enfin autant d'unités qu'il y avait beaucoup de régénération partout donc là je vais prendre le pain oh non ça sert à rien Kakashi fait le café donc là pareil si j'ai pas de double Naruto Rekudo je vais prendre mon horse et je vais rester dans le coin ici avec le lien j'ai même une chale de chakra et voilà la deuxième chale de soin bon là on a largement mâché l'event parce que Kakashi il va faire le ménage juste après même Naruto Rekudo va faire beaucoup de dégâts vous avez vu j'ai toujours un skill et deux braveries c'est souvent le cas là je me suis mal placé même eux ils font du dommage quand même malgré que je réduis les dégâts vous avez vu j'ai lui qui réduit les dégâts lui qui réduit les dégâts Kakashi qui réduit les dégâts et vous avez vu les dégâts qui me font quand même en réduisant les dégâts donc faites attention si vous n'avez pas de réducteur de dégâts comme moi derrière vous allez prendre cher alors le bas cette fois-ci c'est Roux faut le tuer très rapidement la soucou de toute façon elle va faire mal aussi bon on va pas s'embêter déjà on va les séparer ce coup quand elle lance sa technique enfin son jutsu elle va sceller votre régénération de santé faites attention vous avez vu les dégâts quand même ils font mal mais Kakashi il va mettre à terme ça tout de suite et voilà 40 000 abusés je dirais même que le Kakashi est même mieux que Naruto Rekudou à un certain moment parce qu'il est hyper poivre alors du coup on a une chance de dropper les deux personnages dans le même event et là le qui drop ici c'est un seul personnage je sais plus c'est lequel qu'on drop mais c'est l'un des deux ensuite vous avez une chance de dropper l'un des deux ou les deux et une petite fiole de santé voilà donc c'est tout pour cet event on l'a assez mâché avec notre grosse équipe n'ayez pas peur si vous n'avez pas de grosses unités comme je vous l'ai dit au début de la vidéo vous prenez un connure de type Hort un healer des personnages de type Wisdom qui réduit les dommages si possible ou bien même d'autres unités parce que vous avez vu le comment dire le le pain je ne l'ai pas utilisé pour attaquer il est vraiment là pour réduire les dommages donc si vous avez d'autres unités d'une autre affinité qui réduit les dommages vous pouvez les ramener aussi donc soit double Naruto Rokudo soit double personne qui se soigne de 600 points par tour de préférence deux types braverie ou deux types Wisdom un type Hort voire deux et du coup vous pourrez faire l'event assez facilement voilà donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine ciao